Je suis Frédéric Frenard, je travaille pour Réseauville. Réseauville, c'est un centre de ressources sur les sujets politiques de la vie, donc plutôt sur les milieux robains. On organise ce temps d'échange sur la question des tiers-lieux et de l'insertion professionnelle en lien avec Bretagne-Tierre-Lieu, qui est le réseau breton des tiers-lieux en Bretagne. Pour nous, c'était intéressant de creuser la question du volet insertion dans les tiers-lieux, parce que c'est des dynamiques qu'on voit progresser dans les thématiques et les sujets portés par les tiers-lieux. Il nous semblait important d'aborder cette notion. Quelques chiffres pour éclairer le sujet. C'est un rapport qui a été remis par France Thierry-Lieu sur le sujet. Il y a environ 60 % des tiers-lieux qui ont des activités de formation professionnelle. Ça concerne à peu près 134 000 personnes qui ont bénéficié de formation dans un interview. On ne va pas parler que de formation professionnelle, mais l'idée, c'est d'avoir aussi un grand angle sur la dimension insertion, que ce soit sur la question de la médiation, du aller vers, de la remobilisation des publics, etc. Donc, on va essayer d'aborder beaucoup de sujets sur cette thématique. En tout cas, l'idée, c'était de vous dire que, en fait, dans ces lieux, il y avait énormément d'occasions, en tout cas, de croiser les sujets de l'emploi de l'insertion professionnelle. Et l'idée, en tout cas, de ce temps d'essence, c'est de pouvoir en échanger avec trois personnalités. Donc, Camille Huet pour la COU, qui est basée à Rennes. Je vous laisserai vous présenter ensuite un peu plus précisément, plus longtemps sur vos activités. Bernard Andrieux pour le PICEP 17. Donc, ce n'est pas un local de l'étape. Il vient d'Aquitaine. Merci, en tout cas, Bernard. Et puis, Cécilia Gourou, qui est à charge des missions pour la région de Bretagne sur la direction emploi. Bonjour à tous et toutes. On ne va pas avoir l'occasion de faire un tour de table, en tout cas. Vous pourrez vous présenter au moment des échanges. Peut-être, avant de rentrer dans le biais du sujet, est-ce que Camille, Bernard, Cécilia, vous pouvez vous présenter ? Peut-être pour Camille et Bernard, nous préciser un peu les activités de vos tiers-lieux pour qu'ils puissent vous situer sur le sujet. Service des habitants et des entreprises du quartier de Morphard. On est cités dans un QPV sur Rennes. On a trois activités. On a un local de convivialité qu'on appelle l'Agora, qui vraiment permet aux habitants du quartier de se rencontrer, de se retrouver. Et on les accompagne sur des initiatives citoyennes et de proximité. C'est un lieu qui vit par et pour les habitants, avec des ateliers, etc., sur la valorisation de soi. Donc, on pourra y revenir après. Et on a une autre activité qui est la régie de proximité, où on vend des prestations de services en embauchant les habitants du quartier. Donc là, c'est vraiment sur les enjeux d'insertion professionnelle et création d'emplois. J'imagine qu'on y reviendra. Et on a un autre pôle qui s'appelle, qu'on nomme l'incubateur et qui est vraiment là la mission d'être un outil pour le territoire qui permet de porter, coordonner ou des projets qui peuvent participer au développement économique, social et culturel du quartier. Donc, vraiment, trois dimensions qui sont très liées et qui en font toute notre singularité et qui, on y reviendra, permettent aussi de remobiliser et de permettre justement l'insertion professionnelle. Voilà, rapidement, la cohue. Merci, Camille. Bernard également, pour qu'on puisse vous situer. Et effectivement, on reviendra plus en détail sur vos cœurs de métiers. Parce que ce qui nous intéresse finalement, c'est de savoir comment vous, fonctionner au quotidien et comment, en gros, les tiers-lieux vont pouvoir être des outils au service du territoire et des publics sur le sujet qui nous concerne. Bernard. Donc, on s'appelle Big Up 17. Moi, j'en suis un des membres fondateurs. C'est un des deux tiers-lieux de la communauté d'agglomération de Sainte. Donc, géographiquement, on est entre La Rochelle et Angoulême, au bout de la Charente-Maritime. Je dis Fab Lab du Fond des Bois parce qu'on est vraiment dans un territoire plutôt entre deux territoires péri-rubains et nous, dans la ruralité. Et on a plusieurs activités, en fait. L'idée, c'est au début de se faire un beau gros garage avec quelques collègues artisans. Ça fait un sacré beau gros garage avec donc des activités très Fab Lab. Bon, après, on se parlait beaucoup de lasers avec une originalité, c'est que nos machines sont faites maison. On a aussi tout un volet plus ateliers partagés autour de l'activité bois et de ces éléments-là. On a un volet très éco-construction aussi, où il y a quelques artisans du territoire qui, dans le cadre de Big Up, se connectent avec des dynamiques d'innovation dans leur métier sur l'éco-construction en général. Ça pourrait nous emmener à ce moment. Et l'idée, c'est de se définir comme un Fab Lab de l'Allotech et de l'économie circulaire. Et donc, d'impulser des logiques de création d'activités, de produits, de services, dans ce cadre-là. La particularité, peut-être, qu'on peut avoir sur les interventions des ours, c'est qu'on était deux tiers-lieux, en fait. On est deux tiers-lieux sur le territoire de l'Agros-Saint, et on est deux tiers-lieux en partenariat pour ouvrir nos écosystèmes respectifs à l'accueil dans le cadre de la démarche que vous avez mentionnée sur les tiers-lieux au service de l'insertion. Merci, Bernard. Effectivement, on reviendra aussi sur la dynamique insertion qui est portée en Aquitaine via la COP des tiers-lieux et des partenaires comme Pôle emploi. Cécilia, peut-être aussi, si tu veux nous présenter ta mission. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Cécilia Elbourg. Je travaille au sein de la Direction de l'Emploi et de la Formation tout au long de la vie de la région Bretagne. Je suis chargée de mission sur la thématique accompagnement des publics. Donc, c'est une mission qui concerne, en fait, l'accompagnement de tous les projets portés par les territoires qui vont permettre de favoriser l'accès à la formation, le maintien en formation, voire à l'emploi des publics les plus éloignés de toute cette sphère. Donc, je travaille notamment, particulièrement avec les missions locales, avec les départements, avec les métropoles, avec tous les collègues qui sont aussi territorialisés. On est au plus près un des territoires via notre organisation. Et on a développé deux offres de formation socle qui sont la gamme Prépa et la gamme Calif, la gamme Prépa étant une offre de formation qui permet à des jeunes et à des adultes de se remobiliser, de se mobiliser, de travailler un projet professionnel et un projet de formation. Donc, on est vraiment sur un panel de dispositifs très différents avec un maillage territorial plutôt très fin, mais avec des trous dans la raquette quand même. Et puis, une offre Calif Emploi qui, là, on est vraiment sur des actions de formation qualifiantes, certifiantes, sur à peu près 14 secteurs d'activité, ouverte à toute personne qui est en recherche d'emploi. Donc, les tiers-lieux, c'est un sujet qu'on travaille depuis pas très longtemps, on va dire, deux, trois ans. C'est en lien notamment avec notre réflexion, que je reviendrai tout à l'heure, sur la formation à distance. On va peut-être parler aussi du Covid et de la situation sanitaire qui a quand même beaucoup bousculé les choses et qui nous a permis aussi d'enclencher des nouveaux projets. Voilà, donc on a lancé en 2021 un appel à projet pour soutenir des expérimentations dans le cadre des tiers-lieux. Donc, je vois que le mot de bataille est là. On parlera de la canopée aussi, puisque j'avais prévu de faire un petit focus sur la canopée. Merci, Cécilia. Effectivement, vous êtes aussi contributeur de la démarche. En tout cas, pour les participants, vous pouvez largement, si à un moment donné, participer, échanger sur le sujet. Au contraire, ça nous enrichira. Je vais rebondir sur tes derniers propos, sur le fait que ça soit assez nouveau pour les institutions, on va dire, de l'insertion, de l'emploi. Les tiers-lieux sont des nouveaux espaces qui émergent, etc., et qui n'étaient pas forcément tous positionnés sur le sujet de l'emploi. Peut-être pour questionner en tout cas la place de vos activités, Camille Bernard, sur le sujet, je voulais savoir si, selon vous, quelles étaient les opportunités pour les tiers-lieux de travailler sur le sujet de l'emploi ? Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez une place à prendre, en tout cas, vous les tiers-lieux prennent une place, en tout cas, sur le sujet, par rapport à vos expériences ? Du coup, je commence le cours-ci, peut-être ? Oui. Avec plaisir. C'est vrai que c'est un vaste sujet. Alors, pour essayer de faire court, en fait, nous, quand on a créé la structure, au début, d'ailleurs, on réfléchit pas forcément de tiers-lieux, c'est vraiment l'idée de se faire un beau, gros garage à quelques-uns, mais un garage pro, c'est d'incuber nos propres activités en mutualisant nos outils, nos moyens de service effectifs pour créer de l'activité et en l'absence de tel dispositif sur le territoire. Du coup, au final, on a été après, en fait, rattrapés par pas mal de personnes, de collègues, d'amis qui frappaient à la porte avec envie de se vendre à nous. Et l'idée, ça a été de mettre en partage, en quelque sorte, ce beau, gros garage qui est devenu un tiers-lieu. On a été lauréats de différents appels à projets, dont deux appels à projets région, qui ont vraiment facilité la vie pour se flécher court, avoir un niveau d'équipement intéressant. Et du coup, on a créé les lits, on a ouvert au public en septembre 2018. Et l'appel à projets en question, lui, est arrivé fin 2019. Donc, on a candidaté avec le cowork avec plusieurs objectifs. L'idée étant de démontrer la capacité de nos lieux respectifs d'accueillir des porteurs de projets pour pouvoir créer leur activité ou créer un complément d'activité ou en tout cas côtoyer certaines façons de faire de l'entrepreneuriat et d'envisager justement des sorties de parcours. Ça, c'est une première entrée. Et puis, une autre, c'est dans nos sensibilités respectives. On travaille depuis plusieurs années avant même l'existence du lieu avec les structures d'insertion du territoire sur des logiques d'accompagnement dans la définition de leur projet en lien avec notre ADN, l'économie circulaire. Et on travaille toujours avec elle, d'ailleurs, pour essayer d'accoucher sur le territoire des espaces un peu plus musclés, un peu plus dans une logique de changement d'échelle parce que nous, en tout et pour tout, on fait 250 mètres carrés et elles ont de la force de frappe. Et du coup, en associant nos ADN respectifs, l'idée, c'est de concevoir des solutions, des produits, des projets, des temps de sensibilisation, de formation, ainsi de suite, sur une façon qui peut être un peu nouvelle, un peu originale, d'appréhender une offre de prestation de services et de produits sur un territoire, avec toutefois une réserve qui est qu'on est tout jeune, on est tout nouveau nous-mêmes, mais on découvre un petit peu certains aspects du côté entrepreneuriat, du monde de l'entrepreneuriat, d'entreprise, et on est très fragiles économiquement, mais je crois que c'est vrai pour tous les fablabs de Nouvelle-Aquitaine, à part quelques-uns qui vont avoir des modèles un peu plus assis. Donc, du coup, il y a une volonté de bousculer un peu lors de rétablir des choses sur cette façon de faire. On accueille nous-mêmes aujourd'hui, on va dire, en arrondissant un peu le chiffre, une dizaine de structures, de la micro-entreprise à la SAF, qui utilise nos espaces pour créer et développer leur activité. Et l'idée, c'est de continuer à charbonner un petit peu dans ce sens. Merci Bernard. Pour le coup, je vais poser à peu près la même question à Camille. Et puis, peut-être, on va glisser aussi sur l'origine du projet, parce que, moi, ce qui m'intéressait finalement, c'était l'originalité des tiers-lieux sur les sujets et un peu la singularité que vous avez avec travailler. Puisqu'on voit bien que sur la question de l'emploi et de l'insertion, il y a une multitude d'acteurs, d'institutions qui sont déjà au travail sur ce sujet-là. En fait, ma question, c'était de savoir pourquoi les tiers-lieux arrivent dans le paysage et qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau. Donc, Camille, sur cette question, pourquoi, en fait ? Pourquoi ? Non, mais nous, la dimension insertion, elle est à l'origine du projet de la cohue. En fait, la question qu'on s'est posée au départ, c'était de se dire que sur Morphaz, sur un fort taux de chômage et personnes qui n'accédaient pas au marché de l'emploi et qui ne fréquentaient plus non plus les institutions qui avaient vraiment une perte de confiance dans les différents dispositifs d'insertion existants. Alors, pour diverses raisons, il y en a plusieurs. Il y a des choses qui étaient peut-être trop cadrées pour certains. Oui, une perte de confiance et puis des institutions qui traitent de la masse et qui ne sont plus ceux qui n'étaient plus sur des relations individuelles, etc. Donc, voilà, une perte de confiance en l'institution. À côté de ça, des personnes avec, du coup, une perte de confiance en eux, un besoin de retrouver une utilité sociale, etc. Et alors, sur le quartier Morphaz, il y avait une spécificité quand même, c'est qu'il n'y avait pas de lieu de rencontre où les personnes pouvaient se retrouver, se rencontrer, etc. Donc, ça a aussi été un constat de départ pour la COU. Et un autre constat aussi, c'est plus personne n'arrive à mobiliser les gens, en fait, à les capter, aller les chercher. On sait qu'il y a plein de monde qui cherche des emplois, mais on n'arrive pas à les capter. C'est le clair, à les mobiliser. Donc, le tiers-lieu a été vraiment… Enfin, la COU, c'est Netsa, c'est comment on peut créer un espace de rencontre sur un quartier et permettre l'émancipation, la prise d'initiative, de redonner du pouvoir aux habitants, avec cette idée derrière d'insertion professionnelle, mais qui passe avant tout par… Je reprends confiance en moi, je valorise mes compétences, mes savoir-faire, mais qui peuvent passer aussi par du bénévolat, par des temps de rencontres, de liens. Et c'était vraiment cette idée-là, quoi, de créer cet espace de vie, de rencontres et qui permettent après de réorienter vers les dispositifs existants, mais de recapter les personnes sur le quartier. Donc, c'est vraiment née de… L'origine, elle est là, avec l'objectif insertion pro derrière, mais avec des étapes en amont qui étaient indispensables sur la zone où on est elle. Puis nous, on agit vraiment sur un quartier, on a un ancrage territorial très fort, on travaille énormément avec les structures existantes et ça s'est créé avec les… La COU, elle s'est créée en complémentarité des services du CCAS, de la mission locale, du pôle emploi. L'idée, ce n'est pas du tout de faire à la place, mais d'être complémentaire et de ramener les personnes vers les dispositifs de droit commun. Et aujourd'hui, on n'a que deux ans et demi d'activité et c'est deux ans et demi qui ont été particulièrement compliqués, mais on voit déjà des choses qui portent leurs fruits aujourd'hui avec des personnes qui passent par chez nous et qui, avec la relation qu'on va créer avec eux, on va les raccrocher plus facilement vers les dispositifs de droit commun. Mais on a une manière de faire aussi, mais on ne pourra peut-être y revenir, qui est singulière en fait, qui n'est pas la même que dans les services et dans les institutions qui accompagnent les personnes à l'emploi. Merci Camille. Effectivement, on reviendra sur le savoir-faire et les méthodes qui sont mises en place, mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est la dimension très d'union. C'est vrai qu'en politique de la ville, on parle beaucoup de aller vers et c'est peut-être des choses qu'on peut aussi poser dans le milieu rural. En tout cas, par rapport à toi Bernard, ce que tu peux constater par rapport au public qui ferait de grandes vigues, mais aussi Cécilia, est-ce que ça, c'est des sujets que vous voyez, vous, auprès des partenaires d'émissions locales, etc., la nécessité de renouveler les approches des institutions vis-à-vis des publics ou est-ce que c'est constaté la difficulté, en tout cas, de les capter, d'avoir des solutions un petit peu agiles dans les formats d'accueil, d'accompagnement, etc. Alors, complètement, c'est vraiment notre sujet en ce moment numéro un, mais pas que la région. L'État a lancé un appel à projet repérage des invisibles. On est très à la mode sur cette terminologie « aller vers les publics ». Il y a des publics qui sont très, très cachés, mais vraiment très, très cachés. Même pour aller les voir, c'est compliqué. Je pense à des jeunes, notamment, qui ne sont pas forcément, alors même sur les quartiers, mais en milieu rural aussi, qui ne sortent plus physiquement du domicile. Voilà, donc, l'idée, c'est comment on fait pour aller les voir sans être intrusifs, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le droit à ne pas aller faire des choses. Voilà, il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu de temps, mais on est vraiment sur cette problématique d'aller chercher un public qui ne vient plus en formation. Aujourd'hui, on a un taux de chômage en Bretagne qui est quand même très faible. Donc, ça veut dire qu'on est aussi sur, quand on dit des publics en recherche d'emploi, pour certains, et pour beaucoup d'ailleurs, c'est un chômage structurel de longue durée. Pour des jeunes, c'est du décrochage de toutes les institutions. C'est une méfiance par rapport, effectivement, à beaucoup de dispositifs. On a donc cette problématique-là. Et puis, on a une autre problématique qui est l'accès à la formation. C'est un peu aussi ce qu'ont fait les organismes de formation. Dans le cadre des cahiers des charges, c'est ce qu'on leur demandait. C'est d'aller chercher du public nouveau. C'est d'aller aussi réfléchir comment on peut délocaliser des actions de formation. Parce que la mobilité, notamment, mais dans toute sa sphère, mobilité réelle, mais aussi des points de mobilité psychologique, c'est un réel frein pour accéder à la formation. Donc, comment on peut mettre en place des mots de formation, des bouts de formation le plus près possible des domiciles pour capter du public. Et il nous a semblé, effectivement, que les tiers-lieux pouvaient être un lieu de vie tout à fait intéressant, parce qu'il y a une mixité aussi des publics accueillis, des activités. C'est un lieu souvent très valorisant. Et on a en même temps lancé une offre de formation à distance. Et là, c'est pareil. Une formation à distance, ce n'est pas fait pour tout le monde. On a des personnes qui sont en difficulté par rapport aux usages numériques, qui ont du mal à être isolées. Donc, le tiers-lieux, pour nous, c'était vraiment un endroit, effectivement, très d'union. Là, un petit peu le passage, je sors de chez moi, je vais dans un lieu qui est convivial et qui est très gratifiant, avant peut-être d'aller de façon plus institutionnellement attendue dans un organisme de formation. Voilà, il y a tout ce passage un petit peu qui permet de préparer une sortie plus positive. Voilà un peu la philosophie. On est complètement dans cette… Tous, je pense, tous les institutionnels, tous les acteurs sont dans cette problématique aujourd'hui d'aller vers les publics. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire, aller vers les publics ? Comment on le fait ? Et voilà. Merci, Cécila. Petite réaction sur le aller vers, parce que peut-être vous avez aussi d'autres regards par rapport à ça. Est-ce que… Et ça peut aussi nous expliquer la façon dont vous travaillez par rapport à ces difficultés. de liens entre les institutions et les habitants ? Après, moi, pour compléter ce que je disais tout à l'heure, c'est, oui, nous, on est repérés déjà comme un aller vers pour certaines institutions. On a beaucoup de pros sur le quartier qui vont même accompagner des bénéficiaires jusqu'à chez nous. Enfin, on n'est pas loin. Mais l'accompagnement physique, etc., joue énormément. Donc, on est déjà l'aller vers… Alors, il y a quelqu'un qui m'anime, on est l'aller vers de… On est tous l'aller vers de quelqu'un. Donc, bref. Mais la Coyon, on est repérés quand même aujourd'hui sur le quartier de Morpac comme ce lieu où des gens qu'on ne capte pas ailleurs dans les institutions viennent. Donc, voilà. Mais nous, on se pose encore la question d'aller chercher encore plus loin parce que déjà, ceux qui arrivent jusqu'à notre porte, c'est des personnes qui ont, ce que vous dites ailleurs, réussi à sortir de chez eux. Il y a beaucoup de pertes de confiance, d'isolement, des personnes qui sont très, très repliées sur eux-mêmes. Donc, là, aujourd'hui, on développe encore plus… Alors, l'aller vers sur l'espace public, là, on a été lauréat d'un appel à projet des Gitounes. C'est un… Je fais con, mais c'est un vélo triporteur qui permet de se poser sur l'espace public à des endroits stratégiques avec… Il est équipé d'ordinateurs, d'imprimantes, etc. Donc, on peut répondre aussi tout de suite à la demande, aux besoins de refaire un CV, refaire la démarche Pôle emploi, etc. Donc, on l'a reçu il y a 15 jours. Donc, là, on a fait deux sorties. Et on voit qu'en fait, on capte où sont les gens. Les gens, ils s'arrêtent, ils discutent. Et c'est une manière encore plus d'aller à la rencontre, à leur rencontre. Et on essaie de réfléchir aussi, là, encore plus loin, là, sur un développement d'activité, du coup, dans le cadre de la régie de proximité, mais de faire du porte-à-porte. Parce que le dernier kilomètre, en fait, c'est toujours celui-là qui est compliqué à franchir. Et c'est, du coup, d'aller vers les personnes et d'essayer d'aller les chercher, de leur donner l'information, de les mobiliser, de collecter aussi leurs paroles, etc. et de les capter dans ce sens-là. Donc, après, on est vraiment sur du… C'est du temps, c'est du sur-mesure. Là, on n'est pas… Moi, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aussi, mais je pense que beaucoup sont convaincus, mais aux financeurs, c'est qu'on ne traite pas de la masse. Il faut faire de… C'est du cas par cas, c'est de l'individuel, c'est du temps, c'est la relation de confiance qui va s'installer, elle prend du temps. Mais ça, il faut le… Enfin, nous, on défend ce modèle-là, quoi. Ce n'est pas en traitant, en passant dix minutes avec une personne derrière un ordinateur qu'on va le capter et qu'on va lui donner toute l'attention qu'on peut lui donner. Merci, Camille. Bernard, peut-être une réaction ? Oui, effectivement, c'est vrai que ça évoque pas mal de choses. Je rebondirais sur ce que disait tout à l'heure Camille. Je pense qu'on peut apporter vraiment quelque chose dans nos différents tiers-lieux. Et chaque tiers-lieu, il faut prendre la réponse parce qu'on relève de certaines formes de singularité. On a un peu à part des habitudes. C'est-à-dire que l'inversion, ça va être un sujet, mais souvent, on va parler emploi, on va parler entrepreneuriat, on va parler institutions, pour l'emploi ou autres institutions très faciles d'accès, mission locale et ainsi de suite. Et nous, on va être des états vraiment très hybrides à un petit peu, enfin, mi-chemin. On va être suspendu pour autant de pas mal d'autres sujets dans le sens où, dans la notion de tiers-lieu, on va trouver ce côté pas à la maison, pas au travail, mais à la maison, mais au travail, ce côté, on va dire, facile d'accès. Cette recherche de confort, de l'usualité, mais en même temps, d'opérationnalité quand même sur ces éléments-là. Nous, on essaie de se caractériser, mais pas que nous, mais ça se partage aussi par une logique d'incubateur de culture de projet ou d'une certaine forme, en tout cas, de culture de projet. Et ce qui fait que les gens qu'on a accueillis dans le cadre de l'appel à projet, c'est des personnes que Pôle emploi avait identifiées, a priori, plutôt pas mal, puisqu'on a commencé à 8, personnes accompagnées, on a fini à 8, comme étant déjà porteurs de projet ou potentiellement pourront être intéressés par ce côté sortir un peu des sentiers battus pour venir voir comment ça se met en place dans ces espaces où, globalement, ça décloisonne de manière un peu furieuse quand même. Il y a plein de spécialisations, mais il y a un décloisonnement entre les différentes spécialisations. Et puis, là où on peut vraiment être, je pense, utile, c'est globalement, il y a un travail qu'on est en train de faire avec la coopérative de tiers-lieu. Il y a toujours plein d'éléments qui conceptualisent les choses, mais il y a un positionnement qui regroupe trois entrées. Il y a un côté qu'on appelle les yeux qui brisent. Il y a des gens qui viennent dans un tiers-lieu, pour ceux qui, un peu, en tout cas, chez nous, le côté fablable, un peu d'appétence-gricolage, ils arrivent et ils voient des engins, des machines, une super boîte à outils, de la découpeuse laser, en passant par le combiné bois, tous les outils de l'artisanat habituel et l'impression 3D dans des formats pas utiles. Et que globalement, ça, c'est une boîte à outils qui est en partage. Il y a un premier effet en mode « Ah ouais, quand même, bah ouais, peut-être bien jouer chez vous. » Un côté plaisir, mais pas que. Il y a un autre aspect au-delà de cette entrée qu'on appelle comme ça, donc les yeux qui brillent. Il y a aussi un côté, on va dire business, je ne sais pas, selon là où on est, des fois c'est un gros mot, des fois ça ne l'est pas. Nous, on l'utilise souvent quand c'est un gros mot, parce que globalement, si on n'a pas de modèle économique, on est mort. Donc, tout ça doit pouvoir servir aussi à faire vivre des professionnels. Et donc, l'idée, c'est que ce n'est pas que de l'amateurisme, bien au contraire. C'est du plaisir, mais du pro quand même. Et dans différentes formes de travail, dans différents matériaux, que si on pourrait en parler par rapport au parcours qu'on a décidé de proposer. Et puis, le troisième côté qui ressort de ce travail en commun, c'est que nos lieux respectifs, c'est aussi des agitateurs de territoire. On va interpeller, on va dire ça comme ça, les institutions, la collectivité ou autres, sur notre façon d'appréhender de manière originale des choses. Et nous, par exemple, dans ce cadre-là, localement, on travaille en ce moment beaucoup sur, on essaye en tout cas de travailler sur l'émergence de logique de filière. Alors, dit comme ça, c'est un aspect préventueux. On n'est pas des agences de développement non plus, mais de logique de filière sur l'économie circulaire et comment ce que nous on fait ici, avec un bout de métal, un bout de bois, de la récule informatique, de 2, 3, 2, de l'électroménager, du quittement électronique, et ainsi de suite. À nos petites échelles, à nous, ça peut peut-être être intéressant si on rentre dans des logiques un peu plus quantitatif. Et en fait, comment nos lieux ne s'accaparent pas ça, mais au contraire, ce sont juste des incubateurs, des choses qui ont une vocation à leur échapper pour permettre à des gens de se les approprier et pourquoi pas d'envisager des activités autour de ça. Et donc, du coup, on appréhende, je reviens à ce que je disais, c'est que nous, ce qu'on essaie vraiment de revendiquer, c'est une certaine forme de culture projet où quand les gens viennent ici, ils ont une idée, une envie, on peut les aider à prototyper, voire ils peuvent faire par eux-mêmes parce qu'une fois qu'ils sont utilisés les machines, on n'est pas forcément indispensable non plus. Et une fois qu'ils sont prototypes, ils commencent à démonter les mécanismes, les prix de revient, les prix, les ceci, les cela, le marché, la concurrence, le positionnement. Et il y en a certains qui font le switch d'aller vers justement un positionnement, une tentative à l'entrepreneuriat. Il y en a certains qui arrivent, d'autres moins, il n'y a jamais fait un plan de parcours. Mais du coup, ce côté hybride, ce côté mélange des genres qu'on peut avoir fait que ça décloisonne pas mal de choses. Et puis après, nous, on essaye aussi d'être transparent. Tout ce qu'il y a de business plan, tout de suite, on renvoie aux co-workers de Synth, on renvoie aux organismes consulaires, on renvoie aux acteurs qui se font faire ce pas bien mieux que nous, bien évidemment. Nous, on est des guides, on est des joueurs. Mais bon, si ils arrivent dans ces rendez-vous-là avec un prototype dans les mains qui commence par raconter une histoire un peu intéressante et que ce prototype leur met des quartiers un prix de revient, une mise en petite série de prods sur les échelles artisanales et de manufacture. Et du coup, là, on peut vraiment décoincer des endroits où, sans nous, les nés, ils ne sont juste pas perceptibles. Ils ne sont même pas appréhendables. Merci Bernard. On voit très bien qu'il y a deux logiques différentes aussi entre les deux co-working. La dimension plutôt entrepreneuriale pour Big Up 17 et puis une dimension plutôt, je veux dire, insertion pour Camille. Toutefois, il y a une question qui est posée dans le chat et je trouve qu'il reprend aussi la dimension agitateur de territoire de Bernard et du maillage que tu expliquais, Camille, le relais, le trait d'union que tu pouvais faire aussi avec les institutions. Alors, la question, c'est quels liens ont-ils avec les partenaires de l'insertion de l'emploi comme pour l'emploi, mission locale, les points accueil emploi, etc. Comment, en fait, vous dialoguez, comment vous vous inscrivez dans le service public de l'emploi de façon très générale ? Peut-être ? Alors, déjà, il faut, vraiment, la création de la COU, elle s'est faite avec ces acteurs-là et c'était vraiment l'idée de, ils ont participé tout de suite aux réflexions et d'être dans cette logique que, justement, on n'arrive plus à capter, il nous manque un outil qui permet d'aller chercher les personnes, les demandeurs d'emploi, etc. Donc, on n'est pas, alors, dans les réflexions, tout s'est bien passé, quand on est arrivé au départ, qu'on a ouvert, il y a pu y avoir des craintes d'acteurs parce que, nouvel acteur sur le quartier, autour de l'insertion, autour de tout ça, mais aujourd'hui, aujourd'hui, je pense qu'on est reconnus et on a des liens très forts avec notamment le CCAS qui accompagne les bénéficiaires du RSA sur Rennes là et donc, des animateurs qui vont descendre et qui vont faire connaître l'accueil aux bénéficiaires pour les remobiliser, que ce soit sur des actions bénévoles au départ, mais pourquoi pas des pin missions après. On est aussi en lien avec WICER, mission locale et leur espace ressources emploi au quotidien. Ils peuvent nous envoyer des personnes, des jeunes, pour les retester, par exemple, des jeunes qui ont envie de bosser tout de suite demain et c'est comme ça qu'on va les capter. Nous, on peut avoir une mission qui correspond à ça et donc, du coup, leur proposer ça. On n'a pas voulu se positionner comme l'agence d'intérim du quartier pour justement ne pas être dans ce rapport avec les professionnels de l'insertion pro, mais aujourd'hui, c'est bien compris. On a vraiment des liens étroits avec Pôle emploi aussi qui est sur le quartier. On a vraiment une complémentarité dans les actions et dans les parcours. Et avec le CCS, on a même une convention formalisée de partenariat pour l'accompagnement de certains bénéficiaires. OK. Donc, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, que ce serait intéressant aussi de voir comment ça se matérialise derrière, dans le chaînage, en tout cas, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une question qui m'intéresse, c'est aussi la dimension du lieu parce que si on parle des tiers-lieux, c'est aussi parce qu'il y a un espace qui est identifié, etc. Est-ce que, selon vous, c'est quand même l'ingrédient principal de l'intérêt qu'on peut porter aussi au tiers-lieu ? Je peux enchaîner parce que ça me fait un talent. Bernard disait qu'on avait une manière de faire aussi qui était différente et qui était singulière à chaque tiers-lieu. Et nous, le lieu est aussi fait partie en fait de cette approche. On propose un local et un cadre en fait propice à la convivialité, propice à l'échange. sans nous jeter des fleurs, mais c'est joli. On a envie d'y rentrer, on a envie de s'installer, on a envie de se poser. Il y a de la musique, il y a des bouquins, il y a des jeux, des ordinateurs, il y a toujours un truc à bouffer. Enfin, voilà, c'est des lieux mais ce cadre propice fait aussi que les gens ils rentrent en fait et ils s'y arrêtent et du coup l'échange est plus simple, plus facile. Et donc oui, le local et le lieu pour moi est un des éléments qui permet de mobiliser, de capter les gens et après de les monter et de les valoriser. Et nous aujourd'hui, alors on a déjà en deux ans on a déménagé, on était en fait en bas du quartier et aujourd'hui on est carrément sur la dalle la dalle Grouchen donc c'est vraiment le lieu, le cœur du quartier et donc on est repéré et c'est vrai qu'on a 90 personnes qui passent à la nuit journée au local et voilà qui viennent alors pour x ou y raison ça peut être faire une photocopie ils repartent direct mais ils passent ils sont là et puis ils peuvent s'arrêter. Donc en fait toi aussi tu as l'effet les yeux qui brillent si on reprend l'expression. Oui, j'ai bien aimé oui c'est ça. C'est de la coop j'utilise ce qui se passe là-dedans c'est pas du tout de moi mais effectivement ça traduit bien une façon de générer un intérêt c'est un aspect différent parce que on est positionné vraiment quand je dis fablab ils sont des bois les deux derniers kilomètres on fait que traverser de la forêt pour arriver chez nous donc ça fait qu'on a assez peu de fréquentation en fait l'effet inverse on va dire que c'est par contre quand les gens viennent jusqu'au bigot ils viennent pas par hasard parce qu'ils ont un petit effort à faire quand même mais on est un peu déconnecté de la contrainte que ça génère en logique d'accessibilité toutefois il y a ce que tu disais Camille sur le côté un lieu sympa en plus on a un super cadre on a une petite vallée on a un espace boisé qui est hyper intéressant et puis il y a un côté effectivement convivialité des gens qui viennent discuter prendre le café prendre le pouls de là où on en est sur quel ou tel projet il y en a aussi de temps en temps mais effectivement c'est vrai que ça reste tout financiel sur ces éléments-là et puis du coup on n'est pas non plus excessivement ouvert on est ouvert sur des principes de permanence qui sont tenus de manière bénévole ou intéressée c'est des artisans qui utilisent le lieu pour bosser et qui du coup quand ils sont là peuvent aussi accueillir mais on n'a plus de salariés parce que depuis le Covid on a eu deux salariés mais avec le Covid on a quand même des trois coups de bâton sur la casquette et c'était un petit peu moins simple mais en moins on n'a pas jeté le bébé au l'eau du bain quand on s'est repositionné puisqu'on continue nous d'utiliser la seule boîte à outils partagée qui reste en partage c'est vraiment ça vraiment ça l'idée après sur la façon dont nous on travaille avec les structures d'insertion et d'emploi globalement on a deux entrées pour en parler ça va être plutôt ponctuel c'est vraiment l'opportunité on avait été invité par Pôle emploi simple l'agence sur une animation qui mettait en place sur les métiers numériques avec un film de 3D des ordinateurs passer en mode libre sur notre façon ennuis après on a un peu ces choses là sur une demi-journée qu'on avait du coup dans ce cadre là discuté et je crois que c'est cette semaine là ou la semaine d'avant ou d'après que l'appel à projet régional les tiers liés au service de l'insertion et la résolution de Pôle emploi étaient sortis et en fait on avait vraiment bien discuté avec Pôle emploi et assez spontanément on s'est rappelé qu'il y a un chargé de mission un mois d'un cas j'ai vu il y a l'appel à projet qui est sorti ça vous dit qu'on s'entend un truc et bam on y va et on est parti avec un autre tiers lieu on a été lauréat et du coup ça a été hyper intéressant pendant 6 mois et vraiment très enfin il y a une complicité qui s'est mis en place on échange des nouvelles de temps en temps un petit mail un petit coup de filet attendez vous qu'est-ce qui se passe on sait aussi qu'il y a des réflexions en cours toujours comme tiers lieu emploi pour essayer de renouveler l'expérience et on est tous quand je dis tous c'est Pôle emploi le coworker de 5 qui a vraiment aussi beaucoup participé je les représente entre guillemets aujourd'hui mais ils ont aussi ils ont été plus que le contributeur ils ont été complètement dans l'écosystème qu'on a proposé et nous-mêmes pour dire dès que ça redémarre on remet le couvert ça c'est vraiment la première entrée est-ce que tu peux nous reparler du coup de l'appel à projet du coup et le projet que vous avez apporté voilà c'est ça avec 6 mois d'accompagnement qui se sont mis en place alors quand je dis accompagnement globalement ce qu'on a fait c'est que pour en parler un peu concrètement ou peut-être plus tard si vous voulez dans le déroulé qu'on a mis en place en fait on a proposé un calendrier alors il est devenu un semestre on était en plein confinement on cherchait des fenêtres de tir et ainsi de suite et il est devenu un semestre en utilisant les espaces où on pouvait rouvrir accueillir un petit peu le monde mais du coup il y a eu une dizaine une douzaine d'ateliers qu'on a proposé à Bigot sur des temps de rencontre pour découvrir les cours artesans qui fait du chaud-chambre le déministre le métier solution numérique le métier impression 3D et ce métier pas forcément originaux mais certains quand même et à chaque fois en fait il y a eu une session plutôt découverte et une session plutôt initiation à une des pratiques donc à chaque fois il y a eu deux rencontres avec un de ces acteurs là et pareil au coworker en fait il y a eu une série comme ça d'ateliers qui ont été mis en place dans un cadre alors formation c'est pas de la formation au centre au centre de formation c'est vraiment les initiations de la découverte mais ouais elles ont été vraiment sur des aspects plus d'entreprenariat la comptabilité gestion d'une boîte sa communication ses réseaux sociaux sa reconnette et puis rencontrer l'écosystème d'entrepreneurs qui sont au coworker parce qu'ils sont en plusieurs dizaines donc à utiliser le coworker avec ce principe de rencontre au brassage donc du coup ça a bien occupé l'agenda et l'autre volet qu'on a mis en place c'était un accès pendant ce semestre à nos lieux respectifs de manière offerte gratuite pour que le public de Pôle emploi ces acteurs-là puissent utiliser nos lieux alors nous plutôt pour bricoler finalement assez peu ils ont fait quelques il y en a un qui est venu régulièrement sur un projet où il est carrément parti sur un projet qui fait des bornes barcades en écologie circulaire il est toujours déçu d'ailleurs il y en a 2-3 autres qui sont venus travailler un peu plus les affaires artisanat par contre au coworker ils ont été très très assidus vraiment au coworker ils ont constitué un groupe qui se voyait toutes les semaines pour les plus assidus et ils ont utilisé les services du coworker pendant cette durée-là certains y sont encore un an après la fin du projet ils utilisent le coworker pour créer leurs projets leurs activités donc ça c'est vraiment le premier niveau de réponse l'idée étant de remettre le couvert sur cette entrée-là et puis le deuxième niveau de réponse c'est un travail qui est en cours avec plutôt les structures d'insertion du territoire donc les chantiers d'insertion ou avec cette structure qui sont 5 sur 5 ou l'oblomération de 5 et 2 sur 5 en Angélie là on travaille on voit régulièrement on a candidaté ensemble à des gros appels à projets régionaux et ou nationaux type manufactures de proximité alors Jean-Dubois il faudra que le regard sur la manufactures de proximité et d'autres l'idée ça serait de créer des espaces sur l'économie circulaire à la fois gestion des mouvements stockage avec des thématiques une ou plusieurs thématiques un grand thématique c'est bois numérique textiles ce genre de choses où les structures d'insertion se spécialisent c'est en cours où se spécialiseront certains ont démarré dans leur lieu pour avoir des logiques de mise à disposition de ces gisements en valorisation reconditionnement achat, revente fonctionnement et aller peut-être même jusqu'à des ateliers partagés pour intuber permettre à des acteurs de l'insertion mais là aussi pas que d'avoir accès à ces ateliers partagés pour pouvoir justement créer soit des projets à titre perso et s'approprier effectivement un regain de confiance la pratique d'un savoir-faire l'acquisition des compétences ou carrément pouvoir lancer des projets et du coup nous là-dedans le tiers-lieu un peu agiteur qu'on est l'idée c'est d'avoir un côté un peu on va dire R&D mais pareil c'est très onctueux mais en tout cas de pouvoir imaginer des prestats des produits qui enrichiraient les parcours d'insertion voire iraient jusqu'à proposer des possibilités de projets alors des projets clé en main on est d'accord ça n'existe pas mais en tout cas des parcours de projets où nous on pourrait alimenter une partie des étapes sur les protos les produits les services les prestations et tous les acteurs emploi insertion accompagnement porteurs de projet qui pourraient se gratter dessus pour enrichir aussi les possibilités de création en termes de sortie de parcours d'insertion auprès de ces organismes là et donc permettre à des personnes en parcours peut-être d'être porteurs de projet et de monter une activité dans ce cadre là à seuls ou à plusieurs donc ça c'est vraiment on est au tout début et pour l'instant il y a des choses concrètes derrière il y a des espaces qui sont en train de s'aménager il y a un des espaces qui part quand même de 50 mètres carrés portés par 5 chacres à 30 mètres qui a été inauguré la semaine dernière donc on est sur des volumes un peu intéressants et l'idée nous c'est de contribuer par notre casquette économique sociale et solidaire et agitateur de projet à essayer de proposer des solutions à notre échelle dans ce cadre là merci Bernard donc c'est vraiment hyper intéressant du coup de cette approche par le faire et du coup l'idée d'enrichir les parcours d'insertion en leur proposant des briques des services qu'ils ne pourraient pas trouver forcément ailleurs c'est plutôt très pertinent Cécilia pardon pour compléter sur cet aspect là alors nous on est dans cette dynamique là depuis un petit moment parce qu'on côtoie depuis longtemps depuis toujours depuis qu'on existe mais c'est quelque chose qui a l'air de enfin qui a l'air non pardon c'est quelque chose qui se met en place avec pas mal de Fab Lab de la région Nouvelle-Aquitaine c'est à dire des projets par l'économie circulaire qui vont permettre des rapprochements entre Fab Lab et acteurs de l'insertion alors il y a des exemples il y a Bordeaux École Numérique alors je ne connais pas le nom de toutes les structures mais qui travaillent avec des acteurs de l'insertion donc à Bordeaux-Bègle il y a la matière qui travaille depuis toujours la matière à la Rochelle sur les structures d'insertion alors par l'insertion par l'activité économique ou aussi des structures plus sur la gestion d'handicap ou le public en parcours d'adaptation ils font ça depuis qu'ils existent et ils existent depuis 2015-2016 donc ils commencent à avoir pas mal d'expérience je sais que dans les Landes à Sousson il y a l'établi qui travaille avec voisinage si je ne dis pas de bêtises donc l'établi c'est le Fab Lab voisinage c'est la situation où l'année dernière dans ce cadre-là ils ont créé tout un parcours sur l'électroménager la réparation le reconditionnement donc c'est quelque chose où en fait a priori il y a déjà en région au moins on va dire entre 5 et 10 Fab Lab ou acteurs du networking qui vraiment travaillent de manière assez poussée sur des bulles de coopération comme ça dans les territoires pour justement essayer de faire monter une mayonnaise donc on n'est pas très originaux là-dedans de Big Up nous on est un parmi des dynamiques comme ça qui se mettent en place merci Bernard effectivement sur l'appel à projet que je vous ai remis dans le chat il y a 5 tiers-lieux qui ont répondu à l'appel à projet qui nous mentionnait tout à l'heure et qui nous permet de monter en compétence ou en tout cas de valider des parcours des façons de faire etc ça peut être intéressant ton échange justement sur les Fab Lab qui s'engageaient sur ces dynamiques ça me faisait vraiment penser que peut-être on peut regarder aussi dans les tiers-lieux quelle place ils peuvent avoir finalement dans les parcours d'insertion là on voit lorsqu'on a des ateliers partagés des outils en libre accès etc on peut avoir une rubrique un peu différente de la cohue qui peut être positionnée à un moment donné sur la remobilisation la confiance etc quoique on pourra aussi reparler peut-être des activités éco que vous développez en tout cas Camille avant d'y aller Cécilia comment vous vous avez appréhendé aussi cette dimension première approche des tiers-lieux avec on va dire l'acousticème de l'emploi de la formation au sein de la région en gros je voudrais que tu parles de l'appel à projet que vous aviez lancé et puis du coup on a mode comme participante qu'on puisse voir aussi comment ça s'est matériellement Juste pour reposer un peu le contexte de l'appel à projet on en a parlé un petit peu tout à l'heure il s'est posé pendant la crise sanitaire où tous les opérateurs de formation mais les institutions ont été quand même bousculés par cette pandémie et cette urgence à traiter les parcours de formation parce qu'on se retrouvait quand même avec un certain nombre de stagiaires qui étaient en formation avant les confinements et il ne fallait surtout pas rompre ces parcours donc voilà on a mis en place des systèmes aussi de soutien aux organismes de formation pour pouvoir continuer les parcours à distance on a travaillé à ce moment-là aussi sur l'équipement informatique des stagiaires ça a bousculé quand même beaucoup beaucoup les pratiques il y a eu aussi on le voit bien tous une généralisation du télétravail on est impacté aussi par rapport à ça et puis à ce moment-là mais ça c'était déjà prévu on a lancé une offre régionale de formation à distance sur la partie qualifiante on a vraiment un programme de formation à distance donc en 2021 effectivement on a souhaité de lancer un appel à projet on va dire un peu exploratoire parce que ce n'est pas notre cœur de métier les tiers-lieux donc l'appel à projet il avait un intérêt parce qu'on pouvait identifier des acteurs pertinents puis leur capacité à répondre on pouvait aussi grâce à cet appel à projet connaître et appréhender un peu les enjeux des tiers-lieux et expérimenter des possibilités de lien avec la formation donc nous c'était vraiment important qu'on puisse il y a un appel à projet de voir un petit peu sur les territoires quels sont les acteurs sur ces tiers-lieux mais avec une casquette quand même formation c'est-à-dire qu'on pouvait soutenir des tiers-lieux qui existaient déjà dès lors qu'ils pouvaient développer un accès à la formation pour les publics qu'on visait voilà donc c'est un les objectifs de cet appel à projet c'est effectivement de garantir à tous les stagiaires la possibilité de se former à distance alors se former à distance c'est pas se former forcément chez soi tout seul via un ordinateur c'est aussi à distance du lieu principal de formation c'est aussi avoir et ça c'était hyper important pour nous avoir accès à des lieux équipés c'est-à-dire qu'on a eu notamment pendant les confinements un gros souci de comment dire d'accès à distance aux outils numériques d'un certain nombre de public on avait par exemple des jeunes voilà ils ont un téléphone pour la famille avec un nombre de data et impossible de suivre les formations à distance c'est juste pas possible en plus il n'y a pas forcément ni l'équipement ni la culture un autre objectif pour nous pour l'appel à projet c'était pareil par rapport au public qu'on vit c'est éviter l'isolement on en a parlé tout à l'heure sur justement ces espaces conviviaux on en a visité certains ils sont vraiment vraiment très intéressants c'est être accompagné en matière d'usage numérique voilà c'est entrer dans un tiers lieu avoir accès à de l'équipement mais aussi être accompagné sur la prise en main du matériel et des usages numériques et pour nous bien évidemment c'était favoriser la délocalisation des formations on est toujours très très à l'affût de cette possibilité pour les organismes de formation de délocaliser au plus près souvent on se pose la question quand même des locaux alors là je parle surtout au milieu rural voilà avec la possibilité toujours de louer une salle de formation à la commune mais voilà avec une salle de formation un petit peu déshumanisée là les tiers lieux ça nous paraissait être effectivement un lieu qui est déjà plein de vie et puis tout à l'heure j'ai bien aimé je le reprendrai si vous voulez bien mais l'agitateur de territoire c'est vraiment aussi c'était ce qui nous guidait dans cet appel à projet puisqu'on a demandé aux EPCI de répondre d'abord à cet appel à projet et c'était justement pour mieux appliquer les territoires dans l'accès à la formation des usagers donc je trouve que la notion d'agitateur de territoire elle était aussi dans l'esprit de cet appel à projet donc très rapidement c'était pas un appel à projet avec une date de début une date de fin on était sur un appel à projet un peu au fil de l'eau notre modalité de financement on était sur un plafond de 30 000 euros avec un financement possible à hauteur de 70% du projet global alors ça concernait l'animation et puis tout le temps passé justement à développer ces projets mais c'était bien hors achat équipement numérique on n'était pas sur de l'investissement en équipement et puis donc notre appel à projet qui est en ligne qui est toujours en cours effectivement prévoyait de cibler les EPCI on a quand même on est en train d'élargir on a par exemple soutenu le flux à Quimper qui est un groupement de quatre associations alors là pour le coup plutôt pour une étude de faisabilité une étude d'opportunité puisque le Thierry n'existe pas encore le lieu existe c'est un ancien bar de nuit à Quimper ça peut être c'est intéressant mais avant de se lancer dans des travaux voilà est-ce que la notion de Thierry est intéressante à quoi ça peut répondre donc en fait là pour l'instant on a soutenu concrètement deux EPCI donc la communauté de commune de la Roche-Sauffée à Jean-Zé avec le soutien au Thierry de la Canopée et puis à Belle-Île alors là à Belle-Île toute la question de l'accès à la formation de l'isolement se posait donc on a là en début d'année voté fait voter un projet de soutien au Thierry de Belle-Île avec eh bien toujours cette même idée de développer des formations à distance en mode hybride c'est-à-dire pour éviter que les gens aillent sur le continent toute une semaine c'est peut-être ça voilà on pouvait mixer un petit peu les parcours des ateliers délocalisés c'est-à-dire que aller vers c'est aussi Orléum l'organisme de formation qui pouvait se déplacer aussi sur Belle-Île et notamment en étant accueilli dans le dans le Thierry-Lieu mais c'est aussi voilà le territoire développe un petit peu et que les acteurs du territoire développent aussi des offres nouvelles type MOOC enfin voilà que les opérateurs de formation montent aussi un petit peu en compétence là-dessus et puis alors vraiment pour moi c'est l'ADN aussi du Thierry-Lieu c'est que les gens qui viennent dans ces Thierry-Lieu soient vraiment et vraiment la possibilité d'échanger c'est-à-dire pour moi un lieu citoyen et en lien aussi avec les acteurs du développement économique ça c'est cette richesse-là qui pour nous est extrêmement importante et puis bien évidemment ça permet aussi pour les usagers de diminuer un petit peu les coûts de déplacement alors je ne sais pas j'avais prévu de faire un petit focus sur la canopée mais je ne sais pas si on a le temps mais Maude Bataille pourrait bien mieux en parler que moi en tout cas voilà c'est notre premier projet avec la canopée nous l'équipe on a fait un carrefour là-bas on a tous été ravis d'aller dans ce lieu-là je ne sais pas Maude si vous voulez peut-être en parler le projet c'était effectivement que vous puissiez accueillir des sessions de prépa à venir notamment des prépa à venir jeunes et adultes parce qu'on avait du mal sur les territoires qui sont très infras de faire et une session adulte et une session jeune donc là il y a eu la proposition de mixer un peu ce public-là avec tout un projet autour du Fab Lab avec des permanences de bon emploi mission locale PAE etc donc je crois que les stagiaires ont été ravis nous on a été ravis et on trouve ça extrêmement intéressant du coup Maude en tout cas Cécile tu nous invites à demander à Maude pour nous dire comment ça se passe je pense qu'elle est la mieux placée après je vois qu'il est 11h32 et je ne veux pas vous dire non mais on va passer plutôt sur une phase d'échange du coup on a quand même grossé pas mal de choses autour des sujets moi j'aurais encore plein de questions à vous poser mais limite si on peut laisser la place aux échanges on puisse questionner enrichir tout ça ça me va très bien Maude juste pour compléter la DEFTRV donc elle a lancé cet appel à projet sur la partie soutien des tiers-lieux pour pouvoir accueillir des formations délocalisées en fait c'est un petit peu c'est un petit peu le chapeau de cet appel à projet mais on a une autre direction qui est la direction de l'aménagement qui aussi finance les tiers-lieux dans le cadre des études d'aménagement rénovation de locaux investissement matériel donc on a quatre tiers-lieux qui vont bénéficier de ce financement avec des financements qui vont jusqu'à 157 000 euros par exemple donc il faut savoir voilà qu'on a dans le cadre des politiques régionales la possibilité aussi d'accompagner et sur l'investissement et plutôt sur le développement de l'accès à la formation voilà merci 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 Maud du coup un petit mot et peut-être tu peux nous dire aussi ce que ça a apporté en termes de partenariat parce qu'il y a des questions sur le défi de vos lieux en fait de pouvoir poursuivre dans vos cheminement dans vos activités ça pose des briques ça vous fait monter en compétence sur des sujets etc voilà explique nous un petit peu tout ça ouais alors en quelques minutes parce que alors déjà je vous invite à venir on fait des visites apprenantes tous les jeudis après-midi les premiers jeudis du mois en tout cas à 14h où on explique voilà tout le fonctionnement et comment on fonctionne aujourd'hui c'était très très riche là ce qui a été dit et merci à Camille et à Bernard Bernard je pense que je vais venir aussi faire une petite visite apprenante chez toi ça m'intéresse énormément moi j'y vois juste sur la question en fait comment faire des tiers-lieux comme des espaces au service donc de l'insertion finalement c'est pas tant le comment faire parce qu'aujourd'hui on voit bien que c'est presque prouvé c'est en tout cas des lieux d'insertion moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est finalement comment les reconnaître comment aujourd'hui on arrive à reconnaître pleinement le rôle des tiers-lieux en matière d'insertion et comment on les intègre dans cet écosystème dans ce paysage donc des acteurs de l'insertion de l'économie etc parce qu'on voit bien que finalement les tiers-lieux elles font pleinement du service public pas à la place d'eux mais en complémentarité et la question là qui vient aussi nous chercher à Bretagne-Tierre-Lieu parce que je suis aussi donc je suis partie également du bureau et peut-être qu'il y avait des élus aujourd'hui donc à cette visio mais c'est quelle collaboration derrière on emmène avec la collectivité et également avec en effet l'ensemble des partenaires que ce soit de l'économie et de l'emploi nous aujourd'hui à la canopée c'est vrai qu'on a servi de lieu de convergence de lieu d'animation sur le territoire d'une véritable politique de l'insertion et le fait déjà de se réunir entre nous c'est-à-dire que chacun n'est plus de son petit côté fait ses propres ateliers avec ses petits publics finalement c'est comment ensemble on réfléchit à une politique commune et chacun prend sa part et nous c'est le fait de se regrouper d'avoir une approche différente qui a permis en effet de se dire sur notre territoire il nous manque énormément de briques et notamment la brique de la formation c'est-à-dire qu'avant nos personnes nos demandeurs d'emploi ne pouvaient pas se former sur le territoire donc ce qui fait que étant donné que la moitié n'ont même pas de vélo pour se déplacer c'était assez compliqué pour ces personnes le fait de ramener de la formation et des services sur les territoires notamment les territoires plus gros ça permet un parcours d'accompagnement global et une continuité de parcours qui clairement sont en tout cas je pense les enjeux aujourd'hui de nos territoires donc oui à savoir nous ça fait un an et demi qu'on fait de la formation à la canopée quand on demande en tout cas aux stagiaires parce que moi je n'aime pas dire l'évaluation moi-même mais en tout cas je vais le repayer auprès d'eux si la formation n'avait pas été à la canopée ils ne seraient jamais allés c'est évident le fait d'avoir des approches en effet par le collectif d'apprentissage parce qu'on a parlé d'apprentissage par le faire mais l'apprentissage par le collectif aussi est primordial nous on fait des formations au sein du Fab Lab ce qui permet en tout cas d'avoir non pas une forme d'apprentissage vertical mais on est vraiment sur une forme dynamique d'apprentissage par en tout cas par autre chose et donc voilà nous en tout cas l'expérimentation est réussie à 100% c'est évident bon je ne vais pas plus loin parce que sinon moi j'en parlerai pendant deux heures la prochaine fois tu viens pendant deux heures ou viens chez toi pour aussi ouais ça serait bien ça ouais complètement dans le cadre de Bretagne sans problème je peux réagir sur ce que disait Maud tout à fait je partage sur les défis un peu qu'on a sur les prochaines années je pense que comme tu l'as dit Maud on voit là aujourd'hui qu'on a une place et qu'elle vient en complémentarité de ce qui existe aujourd'hui mais c'est comment on tisse des liens des partenariats forts avec les collectivités les institutions et qu'ils soient pas là on a beaucoup parlé d'appels à projets ou de choses comme ça mais on ne pourra pas tenir éternellement qu'en répondant à des appels à projets tous les ans et pas avoir de visibilité sur des années nous notre grand défi aujourd'hui c'est quand même de poser un modèle éco qui soit stable et qui nous permette d'être dans de la projection dans de l'anticipation et pas toujours dans tiens il y a une opportunité on va répondre à tel et tel projet donc je pense qu'il y a tout ça c'est un des défis et ça complète ce que tu disais je pense et à plusieurs je pense qu'on sera beaucoup plus fort et c'est vrai que nous c'est intéressant de recueillir tous vos témoignages tous vos retours parce que c'est vrai que là dessus la région de Bretagne a vraiment une approche intelligente enfin je me permets de dire ça parce que souvent les appels à projets ils les montent en amont avec les acteurs en fait et notamment avec les tiers-lieux et je trouve que c'est intéressant au lieu de nous faire des appels à projets qui nous va nous faire rentrer dans des cases là il y a une réflexion en amont qui se fait en disant mais de quoi vous avez besoin et comment votre complémentarité en tout cas peut être inscrit justement via des appels à projets donc c'est là où je trouve que finalement ça commence aussi à bouger sur un peu partout Effectivement ça c'est peut-être des actions qui pourraient être engagées avec Bretagne-Tierlieux sur un dialogue avec les directions emploi de la région mais c'est déjà en cours il y a déjà des choses qui se mettent en place mais aussi avec d'autres partenaires notamment Pôle emploi qui pourraient être aussi dans la boucle comme ça a été le cas avec la COP Aquitaine pour la région Aquitaine là je sais qu'au niveau national il y a France-Tierlieux et Pôle emploi qui se rapprochent aussi pour travailler sur les publics éloignés de l'emploi donc il y a des intentions du coup qu'il faut nous réussir à matérialiser en Bretagne ça c'est certain et du coup peut-être ça faudrait qu'on le voit aussi avec le bureau de Bretagne Tierlieux mais peut-être engager un travail sur le long terme justement pour construire ce partenariat avec les institutions les collectivités et les institutions publiques de l'emploi un partenaire avec le résidence Habitat Jeune pourquoi pas aussi en tout cas il y a beaucoup d'acteurs à mettre autour de la table mais le nerf de la guerre je crois c'est avec le financement des tiers-lieux pour que effectivement ça soit sur du long terme et comme l'a souligné Camille qu'on soit moins en réaction à des appels à projets qui sont souvent la tendance en tout cas auprès de certaines institutions voilà je me permets juste d'ajouter quelque chose il ne faut pas négliger plutôt le niveau local aussi le niveau très local parce que finalement selon les territoires tous les acteurs n'auront pas forcément de pertinence et c'est là où en tout cas il y a une vraie sensibilisation à avoir peut-être à l'échelle des EPCI qui sont des véritables bassins en tout cas au niveau d'emploi et c'est vraiment en tout cas si demain on doit aller faire nos petits colibris il y a aussi et ces mages à faire auprès de cette strata de collectivité et juste pour compléter nous on est c'est très ancré donc on est en lien énormément avec Rennes Métro et puis Ville de Rennes ce qui est complète c'est bon là après deux ans et demi de discussion et de partenariat ça se fait mais on est tellement sur des activités hybrides donc du coup on dépend de multi-services donc on a multi-interlocuteurs donc c'est tout le c'est tout ce travail-là au quotidien qui prend du temps alors qui est passionnant aussi et voilà mais c'est ouais c'est un peu chronophage quand même peut-être aux autres participants aussi peut-être des réactions sur les échanges et présentations ça a été très clair bon en tout cas ce qui m'intéressait c'était d'évoquer effectivement avec vous comment on pouvait accompagner ces démarches donc on a quand même réussi à exquisser pas mal de solutions peut-être revenir juste rapidement sur le fait en fait d'aller vers ces démarches d'insertion etc est-ce que vous vous semblez que vous êtes suffisamment outillé en termes de lieu on voit que vos démarches elles sont quand même assez récentes est-ce qu'il y a des fonctions sur lesquelles vous aimeriez vous vous muscler Camille Bernard et les autres aussi participants je crois après je fais court parce que je dois vous quitter dans deux minutes est-ce qu'on est bien outillé nous on n'a pas assez de mètres carrés si on parle très pratico-pratique on aurait besoin de plus de surface et le foncier est quand même très compliqué notamment sur les quartiers prioritaires en termes de fonction oui je pense qu'aujourd'hui on est outillé ce qu'on a besoin nous c'est de plutôt de soutenir en fait le fait d'avoir une manière de faire singulière d'être d'être dans beaucoup dans de l'informel etc aujourd'hui ça s'est fait un peu sur le bon sens de l'équipe et de depuis deux ans et aujourd'hui on est en train de travailler justement sur c'est quoi notre manière de faire comment on la formalise quels sont les outils qu'on se crée pour pour aussi avoir gagner en efficacité et en et en formalisation de notre concept en fait d'accompagnement si je puis dire quoi donc mais c'est du travail qu'on fait en interne et voilà mais on est on est en perpétuelle réflexion sur la même question les fonctions qui alors qui nous manquent aujourd'hui du fait que depuis le confinement ce qu'il y a eu tout à l'heure on a pu le salarié et ainsi de suite c'est de pouvoir revenir à une assise économique suffisante pour recréer ce poste de facilitateur de facilitatrice plus administratif aussi dans nos fonctionnements parce que là globalement c'est une bande de vie qui partage un lieu en essayant de mettre de la disponibilité pour que ça fonctionne mais clairement il manque ce lien entre l'ensemble des fonctions sur le vol administratif et puis alors c'est pas quelque chose qui nous manque forcément à nous en interne mais par contre c'est quelque chose que j'ai mentionné parce que ça avait été très utile à la démarche pour avoir le tir lié au service de l'insertion c'est que dans la définition des parcours d'accompagnement qu'on avait mis en place on avait aussi fait intervenir une prestataire sur des logiques plutôt animation code développement logique de coaching je sais pas trop comment bien qualifier mais qui avait travaillé complètement en dehors du cadre professionnel pour plutôt accompagner les porteurs de projet en tout cas les demandeurs d'emploi qu'on a accueillés sur des réflexions qui pouvaient leur appartenir en propre des aspects plutôt bien-être plutôt confiance en soi différentes entrées pour lesquelles elle était compétente nous absolument pas on va être un peu bourrin nous dans l'approche ouais machine qui fait bon effectivement comme réponse c'est pas satisfaisant voir ça pourrait être frustrant et limite déconstructif et du coup elle avait vraiment mis du lien elle s'était pris au jeu elle avait assisté à beaucoup plus que finalement sa prestation de départ en tout cas celle pour laquelle elle était rémunérée puis en fait nous aussi donc elle s'était vraiment pris à ce jeu-là mais elle avait vraiment apporté au groupe et aux individualités du groupe pour qu'ils puissent je pense accélérer leur appropriation de ce qu'on leur avait proposé donc c'est pas un besoin qu'on aurait nous en tant que tiers-lieux je dirais encore que encore que par contre dans la démarche avec ou sans elle c'était pas la même chose et je crois que si on a pu réussir à proposer une notion de partenariat respectif c'est pas que grâce à nous c'est parce que elle a pu apporter ce qui valut merci Bernard du coup c'est vrai que ça renvoie en fait à la démarche pédagogique en tout cas travailler sur les questions d'insertion en emploi ça veut dire aussi de la méthode pour le coup en discutant avec une des collègues aquitaine qui avait répondu à l'appel à projet cop aquitaine et pôle emploi il y a une des personnes qui m'avait indiqué qu'elle avait suite à ce travail-là renforcé leur démarche et du coup ils avaient construit une formation en tout cas ils étaient certifiés qu'à l'IOP donc ça leur avait permis en gros de monter en compétence en tout cas sur leur fiche etc pour que derrière en fait leur process soit bien établi et que voilà ça puisse se certifier donc du coup ça peut être effectivement des pistes de réflexion pour longtemps mais effectivement pour y arriver il faut des moyens en tout cas c'est certain et des professionnels qui sont en capacité de conduire ces approches pédagogiques oui et puis dans les éléments qui peuvent être cités aussi alors je connais pas bien l'écosystème breton donc je vais parler de l'écosystème de Waikina mais c'est vrai qu'ici on a la COP des tiers-lieux qui va le faire de ces sujets-là là par exemple sur ce que je viens de dire il y a une démarche qui s'appelle depuis elle a commencé à l'été 2019 c'est bien pas que d'écosystème qui s'appelle Transformation l'idée étant d'aider les tiers-lieux alors pas que Fabla bien évidemment tous les types de tiers-lieux avec tout ce que ça implique en termes de typologie va pouvoir valoriser les parcours d'initiation découverts qui se mettent en place vraiment dans des logiques de parcours de formation avec ce que ça pourrait impliquer en s'inscrivant sous la bannière coopérative qui s'agit en tant qu'organisme en tête de l'ETT qui a lié depuis l'institut mais là pas plus loin parce que ça va des considérations que je me suis vraiment très très mal mais pouvoir bénéficier d'un centre de recours stagional justement dans la perche comme ça nous en fait à progresser vers et puis un autre élément qui est aussi en train de se mettre en place c'est le travail dont je parlais tout à l'heure avec les différents les différents tablabs à l'échelle de la région bien de ces concepts que les études brillent à travers le territoire et tout de suite c'est un travail aussi qui est né dans le cadre du Covid confinement tous les gens qui avaient des impressions 3D des découpes de gazères ont fait des masses et des vigures et des vigules et des machins et puis en fait on s'est un peu retrouvé autour de ce travail là qui finalement continue aujourd'hui pour globalement questionner qui on est nous en tant que métier maker je disais un petit peu tout à l'heure finalement mais qui va plus loin dans le sens où aujourd'hui l'idée c'est aussi de nous aider à définir une offre de service invisible un questionnement de nos modèles économiques comme le disait tout à l'heure Camille pour aller au-delà des subventions des appels à projets et trouver quelque chose en fait où le lieu il peut vivre parce que son offre elle est pertinente économiquement et que c'est clair que si on est des subventions dépendants en fait on va pas avoir dans notre place parce que si économiquement on n'est pas viable finalement on peut aussi s'interroger sur notre vraie pertinence et du coup le côté centre de ressources à la fois COP Tierslieu mais aussi tous les acteurs côté Fab Lab en tout cas pour ceux que je côtoie qui travaillent ensemble qui sont impliqués dans la démarche ça met vraiment du souffle dans ces voiles-là et là où tout seul on ne trouve pas des réponses ainsi de suite elles apparaissent soit parce qu'il y a le réseau soit parce que le collectif les amène aussi et c'est vraiment une sacrée prévalu pour nos essais Merci Bernard en tout cas pour l'Écosse Tienne Breton il est aussi très jeune mais il a déjà commencé à mettre pas mal de briques autour de la formation des animateurs etc donc c'est des choses qui vont certainement s'amplifier dans les mois qui viennent on arrive sur la fin peut-être je voudrais laisser la parole à Césica pour peut-être nous présenter peut-être des actualités qui pourraient arriver du côté Bretagne Etats sur le soutien au tiers-lieu notamment sur les démarches pour l'insertion est-ce que vous avez des choses à venir ? J'ai une petite info qui n'est pas négligeable mais sur laquelle on n'a pas encore avancé complètement dans le cadre du pacte régional d'investissement dans les compétences nous allons avoir un transfert de crédit de l'État d'à peu près 3 millions d'euros justement sur la question du tiers-lieu vous savez il y a eu une volonté nationale de soutenir les tiers-lieux avec la dégumaison régionale ça fait à peu près 3 millions d'euros pour la région Bretagne et donc la DREX nous confie cette somme d'argent pour développer les tiers-lieux donc je suis désolée mais ça risque de passer par un appel à projet voilà parce qu'il y a aussi un cadrage et un formalisme juridique à respecter et puis alors plus en interne je vous livre ça comme ça mais on a commencé une réflexion aussi avec les collègues de la direction des mobilités et notamment en charge du bâti des gares fémolières parce qu'il y a un appel à projet 8000 et une gares et là on s'est dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire justement pour développer développer des espaces alors est-ce que c'est des tiers-lieux on a pensé à des tiers-lieux parce qu'avec Tanguy de Rochefort mon collègue qui est un peu chef de file sur cette question-là on est assez sensibilisés à la question des tiers-lieux et on s'est dit voilà ça peut être aussi intéressant d'aller chercher dans du bâti qui existe et qui renvoie aussi à des questions de mobilité moi je vois aussi beaucoup de gens notamment au milieu rural qui ont vraiment vraiment des difficultés de déplacement mais aussi qui n'osent pas prendre le train qui sont assez bloqués dans leur territoire et on se disait que ça pouvait être aussi un espace symbolique avec des fois des beaux espaces qui existent qui pourraient peut-être devenir des lieux de vie voilà on a faussoré un petit peu je vous dis comme ça en direct il y a quelques jours là-dessus mais voilà ça peut peut-être faire partie de notre réflexion puisqu'on a besoin aussi nous d'un maillage territorial on est un peu les garants aussi au niveau de la région d'un maillage territorial équitable et fiable et fin voilà donc on essaie et de s'appuyer on va continuer à s'appuyer sur les tiers-lieux donc si vous souhaitez demander une subvention à la région dans le cadre du développement des actions de formation au sein des tiers-lieux vous pouvez tout à fait nous solliciter et solliciter notamment les collègues chargés de développement territoriaux donc en formation sur chacun des territoires et puis donc on peut hors appel à projet en cours on peut effectivement écouter et entendre analyser avec vous pour des tiers-lieux qui sont plutôt sous le statut associatif de voir comment on peut développer votre activité toujours nous sous le prisme puisque c'est notre feuille de route l'accès à la formation notamment des demandeurs d'emploi ou des personnes en recherche d'emploi sur les territoires parfait merci beaucoup Cécilia il va être temps pour nous de nous quitter je voulais juste vous passer une dernière info du 2 juillet au 30 juin au 2 juillet en fait il y a un événement organisé par Bretagne Thierry qui est ouvert à toute la communauté c'est un l'âge et constitutif pour la création du réseau Bretagne Thierry donc là où tous les tiers-lieux sont invités à adhérer pour constituer cette communauté qui est déjà très vivante et puis après ce 30 juin il y aura deux événements autour avec beaucoup de thématiques pour échanger sur les enjeux des tiers-lieux en Bretagne je vous mets le lien dans le chat et je vous invite à vous y inscrire pour s'y retrouver ça se passe à Gavre et le site c'est sur un tiers-lieux qui est magnifique du coup maison glace donc on espère vous retrouver donc moi s'il n'y a pas d'autres d'échanges de monde de prise de parole je vais vous souhaiter une belle journée en tout cas et puis on espère vous retrouver très prochainement je vous remercie Bernard Cécilia Camille qui nous a quittés merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501